Thème 2, chapitre 2, grand C, la politisation de la question sociale. Si on regarde le budget d'une lingère en 1858, on voit que le total des dépenses est de 540,45 francs de l'époque. Les recettes viennent essentiellement du salaire et cette lingère bénéficie d'aide de son frère et du fait que l'éducation de son fils est gratuite. Mais on peut constater que si elle ne devait compter que sur son salaire pour payer sa nourriture et son logement, elle n'y arriverait pas. De plus, les travailleurs, hommes, femmes, enfants, vivent et travaillent dans des conditions difficiles. Ils sont exposés aux maladies et aux risques d'accidents et dans ce cas-là, ils perdent leur salaire et sombrent dans la misère. Donc la précarité, c'est-à-dire le fait de risquer de changer de situation financière très brutalement, caractérise la condition ouvrière. Intellectuel, écrivain, chef d'entreprise, politique s'intéresse aux conditions de vie difficiles des ouvriers et de leur famille. La question sociale désigne l'intérêt accru porté à la pauvreté et à la difficulté des conditions de travail. Les chefs d'entreprise cherchent à améliorer le sort de leurs ouvriers en leur offrant logement et éducation par charité chrétienne et à condition qu'ils soient obéissants. C'est ce qu'on appelle le paternalisme. Le socialisme est le mouvement politique qui s'intéresse à la question sociale, mais en ce début du XIXe siècle, il est loin d'être uni. Les socialistes se divisent sur les buts à atteindre. Quelle société ? Et sur les moyens, révolution ou réforme ? Une coalition, c'est une réunion momentanée de personnes dans un intérêt commun. La grève, c'est la cessation volontaire et collective du travail par des salariés, en général pour lutter contre le paupérisme, qui est l'état de grande pauvreté. Les syndicats, ce sont les regroupements d'ouvriers pour défendre leurs intérêts dans l'entreprise. Mais ils ne sont autorisés en France que par Napoléon III en 1864. Le droit de grève n'est autorisé qu'en 1884 sous la Troisième République, mais les mouvants de grève sont souvent encore réprimés. Un exemple de ce paternalisme est ce bâtiment qu'on appelle le Familistère de Guise, situé dans la commune de Guise, dans le département de l'Aisne, qui a été voulu par l'industriel Jean-Baptiste André Godin pour l'hébergement de ses ouvriers. C'est l'époque des cités ouvrières, construite à l'initiative des patrons pour héberger les ouvriers, comme ici par exemple à Mulhouse. En conclusion, on peut dire que l'on a, dans cette première moitié du XIXe siècle, une France rurale qui s'urbanise lentement, un pays qui s'industrialise et se modernise, avec un développement important des réseaux de transport, en particulier du réseau ferré. Sous-titrage Société Radio-Canada